allez c'est vendredi il est 7 heures du matin et il ya de fortes chances pour que vous dormiez tous parce que la plupart d'entre vous ne vont pas au boulot mais c'est l'expresso et on commence avec les sorties de games force up j'en ai déjà parlé rapidement avec la boîte des slaves to darkness au prix éditeur de 155 euros ben j'espère que vous l'avez préco chez mon partenaire notamment avec le code pierrot je trouve que ça fait pas de mal sinon la série des motrips avec leurs battletons leurs cartes et puis beaucoup de sorties qui vont être associées on sera à 42 euros 50 pour le battleton et à 29 euros pour les cartes et pour finir je voulais vous parler de la superbe boîte des sylvanes s avec dix figurines que soit absolument magnifique franchement c'est une des factions qui me fait le plus d'oeil dans ars elle sera au prix de 105 euros côté jeu de plateau massif darkness 2 va s'enrichir avec le peuple des faits pour moins de 30 euros cette boîte d'ennemis contient deux nouveaux types de monstres des pixels et des harpies et un nouveau monstre itinérant la reine caen caen et draps pardon excusez moi la boîte contient également 12 nouvelles cartes d'objets qui peuvent être utilisés par n'importe quel type de monstre ce qui les rend encore plus imprévisibles pour 20 euros vous aurez le kit de conversion qui comme son nom l'indiqué est un kit de conversion pour la v1 à la v2 et enfin barde et ingénieurs versus anges du métal cette boîte introduit de nouvelles classes 1 le barde et l'ingénieur ainsi que quatre nouveaux héros dans massive darkness 2 escape chaque classe dispose de ses propres composants de ses règles spéciales et puis cette boîte contient également un nouveau monstre itinérant là aussi le narcissique ange de métal l'un des êtres les plus menaçants de tout le royaume infernal aller côté jdr évidemment je ne peux que attirer votre attention sur l'anneau unique qui va donc sortir ce cette semaine on sera au prix de 45 euros donc free league qui est soutenu par une traduction française vraiment excellente par edge que je remercie et bien entendu je reviendrai avec nicolas sur une présentation complète de cet ouvrage sinon au niveau conseil bd et vous en avez pris l'habitude je vous conseille et très vivement les âges perdus de le gris et poli on est aux éditions d'argot voilà le speech c'est que en l'an 1000 la fin du monde a vraiment eu lieu en fait le monde est ravagé par une pluie de météorites et puis on retombe un petit peu à l'âge de pierre on savait pas grand chose dans l'humanité on perd l'écriture toutes ces choses là et en fait les peuples redeviennent nomades donc ils suivent des itinérances en fonction des proies qu'ils chassent et puis il ya des petits fortins comme ça qui sont répandus dans le monde entier et en fait il se passe la main entre ces fortins entre eux donc voilà ils sont ils sont itinérants et en fait ce fragile équilibre va être mis en péril par le fait que un des membres d'une des sociétés découvre comment on peut de nouveau cultiver et donc se sédentariser ce qui est plutôt mal perçu par les autres groupes voilà c'est pour l'instant en deux tomes il y en aura il y en aura d'autres je crois que c'est prévu en quatre tomes une chose comme ça oui quatre tomes c'est prévu en quatre tomes c'est extrêmement dynamique c'est très très joli c'est vraiment bien écrit et ça se lit très très facilement moi je me suis cogné les deux tomes d'affilée j'arrivais plus à décrocher donc voilà je pense que il ya vraiment du bon et puis sinon et bien je reviens naturellement sur l'annonce de atomic mass game qui a eu lieu hier avant-hier du coup mercredi puisqu'on est vendredi matin par moment où je filme cette vidéo mais vous êtes vendredi matin donc les informations que l'on a sur ce star wars shutter point qui sont des informations plutôt sûres puisque voilà ils ont elles apparaissent en sous-marin même n'ont pas été donnée à moi donc à partir de là je me sens la liberté de les transmettre on sera donc bien sur une échelle de marvel crisis protocol en 38 mm ce sera fou le vf dès la sortie puisqu'il y aura également de l'anglais de l'espagnol de l'allemand du portugais du polonais voilà les décors seront du coup bien prévu dans le corset un petit peu comme pour mcpi bien entendu il y en aura d'autres qui vous seront vendus aucun doute malheureusement très cher les mécanismes vont ressembler fortement à marvel crisis protocol puisque l'on a eu un communiqué de presse et les gens d'atomic max game s'en orgueillissent quand même un petit peu de dire qu'ils ont enfin leur jeu star wars et qu'ils ont pu enfin développer leur propre vision de star wars donc évidemment on sera pas sur l'intégralité du système de marvel crisis protocol mais très 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 fortement inspiré notamment au niveau des mouvements tout ça ça restera des systèmes de réglettes je pense et puis ce sera un jeu de héros contre héros donc des petites team assez assez réduite et beaucoup de prises d'objectifs et de scénarios de ce style dans la boîte du corset on aura donc dark moul enfin moul parce qu'il faut pas l'appeler comme ça on aura moul et à ce cas et puis ensuite on aura des bandes qui sortiront régulièrement notamment tous les mois ils appellent ça dément contrairement à ce que moi je j'ai subodoré ce n'est pas du prépeint cette information on peut la tirer du communiqué de presse qui précise que le jeu a aussi bien été pensé pour les gamers mais qu'il plaira aussi aux peintres donc on peut partir du principe que on sera exactement sous le même format que marvel crisis protocol et puis ben on nous annonce qu'il ne faut pas qu'on s'inquiète et que star wars légion continuera puisque c'est pas du tout la même cible et que de fait il n'y a pas de raison que l'un remplace l'autre c'est pas du tout la même nature de jeu moi à titre personnel la seule inquiétude que j'ai c'est que ben ce star wars là ça sera leur bébé et c'est quand même pas chez atomic mass game des foudres de la gestion autant voir leur dernier live ou pendant près de 20 minutes il n'y a pas de son et du coup j'ai peur qu'ils aient du mal à mener de front une communication efficace sur ce star wars et sur les autres que ce soit x-wing qu'ils ont aussi star wars légion et armada que d'ailleurs ils ont mis en suspens parce que ça faisait trop en fait donc donc voilà c'est la seule inquiétude que j'ai je ne pense pas que l'un remplacera l'autre j'espère pas mais je peux pas me positionner sur sur ces choses là puis j'ai pas envie de prendre la parole sur ces sujets parce qu'on va dire que je fais du mal ou licence donc donc voilà j'ai pas spécialement d'avis moi je continuerai à couvrir star wars légion évidemment j'essaierai de continuer à travailler sur x-wing et je serai présent sur shutterpoint tout comme je serai présent sur le jeu star wars deck building donc voilà pas d'inquiétude pour ceux qui sont fans de pierrot et fans de star wars vous allez en manger et en remanger encore voilà on sera on sera présent et je ne ferai pas de préférence entre un jeu et un autre puisque moi les deux propositions m'attirent beaucoup et avoir une échelle 38 mm je pense que c'est quelque chose de très intéressant très alléchant et j'ai hâte de voir ce que ça donnera voilà il me reste à vous souhaiter de bons jeux et puis surtout de bons jets parce qu'il n'y a que ça pour protractique d'en face à vous souhaiter un très bon week-end prolongé de trois jours et à vous donner rendez vous pour la semaine prochaine allez je vous embrasse tous ciao 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2